Les volontaires de l'information territoriale Ce sont des jeunes diplômés autour de la géomatique, de tout ce qui est science liée à la géomatique de manière générale. Et donc ils sont spécialisés dans des domaines de la cartographie, du système d'information géographique, de la télédétection, de la topographie. Bref, de l'ensemble des disciplines qui constituent la géomatique. Et de ce point de vue, nous pensons que ce sont des ressources humaines qui sont qualifiées pour répondre aux préoccupations que se posent ou bien qui sont formulées au niveau des territoires, au niveau des collectivités territoriales. Mais quelle que soit la composante du territoire, ce sont des gens qui sont formés, qui sont préparés pour accompagner le processus de prise de décision. En faisant quoi ? En contribuant à structurer l'information territoriale sur des sujets extrêmement différenciés, aussi variés que l'économie, la santé, le social, l'environnement, la culture. Bref, quelle que soit la problématique qui puisse être soulevée ou envisagée au niveau des collectivités territoriales, ce sont des gens qui peuvent apporter une réponse cohérente, structurée, et qui peuvent donc renforcer le processus de gouvernance de ces collectivités. Donc par conséquent, participer au développement territorial. Puisque ce sont des étudiants qui sont diplômés, qui sortent normalement d'un institut, d'un parcours de formation, qui sont outillés dans plusieurs domaines et qui se sentent capables d'apporter quelque chose, nous allons parler avec les acteurs territoriaux. Quand il s'agit d'une mairie, la mairie a des engagements à prendre vis-à-vis du corps de volontariat. Par exemple, quand on accueille des volontaires au niveau d'un territoire, il y a un minimum d'engagement qu'il faut assurer. Par exemple, le logement, le déplacement au niveau local. Maintenant, quand il s'agit de rémunération, tout dépend des possibilités dont disposent les acteurs, ça et là. S'ils disposent des possibilités, des capacités qui leur permettent de rémunérer, ou en tout cas d'encourager, de motiver ces jeunes-là qui viennent travailler pour eux, produire un intérêt pour la collectivité, c'est bienvenu. À défaut de faire ça aussi, les jeunes sont informés que dès le départ, le travail qui est réalisé, ce n'est pas forcément un travail salarié, plutôt rémunéré, pas conséquent, mais c'est un travail de contribution aux efforts de développement au niveau national.